On retrouve un peu le même menu que n'importe quel autre jeu Lego. Ça, ça change pas trop. Ok, je vais attendre un petit peu, voir si Besson s'en sort. Je charge ma partie en attendant. Hop, vous m'entendez, mais vous voyez pas le jeu apparemment. Ça reste sur le loading vidéo apparemment. Ah mince ! Mince, mince, mince. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il faut que je mette en moche ? Attendez, je mets ça en moche. Peut-être que si je mets en moche, mais du coup vous n'allez rien voir, c'est dommage. Hum... Alors... Je ne trouve pas de quoi améliorer le stream sur PS4, c'est pas bien fait. Il y a des messages de 3.0 aujourd'hui en plus, et ça n'a pas l'air... Ah, mais j'ai rien touché en fait. Ok. Bon bah c'est bon. Je ne touche plus à rien. Tout aurait fonctionné. On croise les doigts. Ok, alors je vais faire un peu de monde libre. En fait, je vous explique le principe. Vous avez votre portail, donc comme dans tous les jeux avec puces NFC, vous achetez les jeux, vous avez des petites figurines avec des puces NFC à l'intérieur du... du cadran sur lequel elles sont posées. Votre portail les détecte, et du coup vous pouvez jouer avec ces figurines. Quand vous achetez le pack de base, vous avez Batman, Gandalf, et Cool Tag du Lego Adventure. J'ai acheté le pack Portal pour avoir Shell, qui est plutôt bien faite. Alors regardez, quand vous appuyez sur le carré, vous avez le bleu, le rayon bleu. Et quand vous appuyez sur le rond, vous avez l'orange. C'est super intéressant. Donc voilà, Batman, Gandalf et Cool Tag dans le même pack. Et en fait, on peut passer de l'une à l'autre, comme dans n'importe quel jeu Lego, c'est classique. Et donc on a une histoire de 15 niveaux. 15 niveaux d'environ 35 minutes, 30 minutes chacun. C'est assez long comme dans tous les jeux Lego. Donc là, du résumé de base est correct, sympa. Par contre, l'autre intérêt, je vais prendre Cool Tag, il y a mieux. C'est que quand vous achetez un personnage d'un univers particulier, vous débloquez son monde libre. Par exemple, là, j'avais le monde libre Lego Adventure, Batman et C'est l'un des anneaux disponibles dans le jeu. En achetant Portal, le pack, en achetant le personnage de Shell, j'ai débloqué le monde libre Portal. Avec le personnage de Shell, j'ai aussi débloqué le niveau supplémentaire Portal. Mais si par exemple, demain, vous achetez à 15€ un pack avec juste un personnage de Jurassic World, avec un dinosaure dedans, ou un véhicule, je ne sais quoi, vous débloquerez le monde libre Jurassic World. Vous ne débloquerez pas de nouveaux mondes, mais contrairement aux autres jeux du même genre, Disney Infinity et Skylanders, quand vous achetez des figurines, vous n'achetez pas que la figurine. Vous avez aussi un monde libre avec. Ce qui est plutôt cool. Alors vous allez me dire qu'ils auraient très bien pu mettre les mondes libres séparément. C'est vrai. Mais au moins, ils ont fait ça plus intelligemment que les autres. En même temps, ils n'ont pas le choix, ils sont arrivés après, il fallait bien se démarquer. Alors je vais vous montrer un peu ça, et je ferai peut-être une mission que j'ai déjà finie. On verra. Le portail, c'est pour faire le mode histoire. Donc je n'en ai pas besoin. Pour l'instant. Je vais aller à gauche. À gauche, j'ai un petit ascenseur qui me permet d'aller dans les mondes libres. Comme ça, on va pouvoir voir un peu ce qu'il y a comme mondes libres. Je vais mettre la Batmobile sur mon portail. Pour qu'elle apparaisse. Elle n'apparaît pas. Ah, c'est parce qu'il y a trop de choses sur mon portail en fait. Voilà. Petite Batmobile. Elle ne va pas vite dans le monde là. Ils l'ont corrigé avec le premier patch. Avant, elle allait aussi vite que dans le jeu, mais c'était incontrôlable. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc là, c'est le hub central où on va chercher les mondes libres. Donc. Vraiment pas vite. On a le monde Batman. Non, c'est n'importe quoi. Lego Movie. Donc le Lego, le film, ça je l'ai débloqué là parce que j'ai cool tag. Et le monde DC Comics. Batman, Superman, Wonder Woman, tout ça, tout ça. De la même façon. Mais ils l'ont un peu trop ralenti en fait depuis. A droite. Si je ne dis pas de bêtises, on avait encore un. Hop, là on a le monde Jurassic World. Vous voyez les petites icônes de personnages qui apparaissent, qui vous disent que si vous achetez un de ces deux personnages, et bien vous débloquiez le monde Jurassic World. Vous avez la même chose. Ici. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi. Dimension musicale, c'est quand j'aurai 20 pièces, je pourrai aller voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas du tout c'est quoi, en plus j'y suis bientôt. Donc, je vous dirai ça, je vous dirai ça. Ok, je vais quand même continuer à vous faire une petite visite des mondes qui sont disponibles, et après on va rentrer dans un de ceux-ci. Alors, c'est un peu lent. On y va. Avant, ils allaient super rapidement, ils ont corrigé ça, mais c'est le jour et la nuit quoi. Je commence par la gauche. Là, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Pour l'instant. Là, on a Scooby-Doo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le monde Scooby-Doo, le monde libre encore une fois. Scooby-Doo n'a pas de niveau. Il a un niveau dans l'histoire. Tous les mondes ont un niveau dans l'histoire. Il n'y a pas besoin d'acheter de packs supplémentaires pour avoir ces univers dans les niveaux de l'histoire. On a de l'histoire entière clairement dans le jeu. Par contre, il y a Portal, Simpsons, Ghostbusters et d'autres, qui ont un pack de niveaux avec un personnage, un véhicule et un niveau en plus. Deux véhicules par. Là, on a le monde Milo Arcade qui sortira en janvier ou février, donc ce n'est pas pour l'instant. Là, on a Retour à l'heure de futur, pareil, donc c'est bloqué. Ça, il est disponible, il est déjà disponible Retour à l'heure de futur. Ce sera mon futur achat. J'ai pas les sous du tout pour l'instant pour me Goinfrer de l'ego là-dedans Mais ça viendra Hop là je reviens Alors là on a Ninjago On a Zanzano qui est débloqué Parce que j'ai eu Gandalf dans le pack On a Ghostbuster que je suis bien impatient de jouer Et ça sortira en janvier Avec Bivanum Shyamano qui a l'air absolument jouissif à jouer Les Simpsons Donc pack disponible déjà Moi qui tombe en Batmobile Et qui retombe en Batmobile Tant qu'à faire L'ego Chima Pareil hein débloqué En jouant bien Et puis c'est tout mais c'est déjà pas mal Waouh je fais n'importe quoi Ok Donc voilà ça joue bien C'est moi qui joue très mal Donc voilà on a quand même pas mal de choses à faire Et je sais pas vous Mais on va commencer par un monde libre Mais je sais pas lequel Zanzano Lego Movie Ou Batman On va faire Zanzano C'est pas celui que je préfère mais Chez qui est beaucoup de fans Hop on y va Donc voilà vous avez Sur Wii U c'est le même jeu bestiaux C'est le même jeu De toute façon je sais pas pourquoi la version sera inférieure en fait C'est quoi cette rumeur là ? Sur Wii U ça a toujours été les mêmes jeux Même à l'époque pour Giants Sur Scalander Giants Le jeu sur Wii U était mieux que sur les autres consoles D'ailleurs Swap Force est meilleur sur Wii U que sur console Et Scalander c'est encore une fois Le nouveau Scalander c'est des personnages Nintendo Alors que les autres ne l'ont pas Donc sur Wii U généralement Les jeux pour enfants sont vraiment mieux fait Les jeux Lego ont toujours été très bons sur Wii U Il y a même Lego City Undercover qui est une exclusivité Donc normalement ça devrait le faire Ok Alors aussi pour les connaisseurs des jeux Lego Il y a toujours des pièces rouges Les pièces rouges qui vous permettent d'avoir des multiplicateurs X12 X40 de pièces etc Là comme le but du jeu c'est que dans les mondes libres Vous puissiez Comme le Des fois il y a des blagues pas drôles quand même Malheureusement Donc c'est que je disais Elle m'a coupé coup de tag Je ne sais plus Ah oui Le monde libre je disais Le monde libre en fait le truc c'est que Dedans vous avez des choses à reconstruire Et pour ça il faut avoir des pièces Et du coup ils ont mis une seule pièce rouge Qui permet un multiplicateur X2 Mais pas plus Pour forcer les gens à jouer en fait Ce qui est pas mal Alors comme vous pouvez l'entendre Ils ont la musique officielle de San Sanos Il y en a certains qui l'ont pas Simpsons on a pas le thème principal Parce que Danny Hachman tout ça Alors ça cette brique jaune ça veut dire Vous vous allez vous faire couillonner Quand vous tapez dans la brique jaune Ça vous dit Attention Ce pouvoir Tu ne peux pas l'utiliser Quand tu n'as pas le bon personnage Avant dans les jeux Il suffisait de trouver le personnage Ou un des personnages qui fait la même chose Pour pouvoir l'utiliser Maintenant non Il faut acheter les personnages Dans le jeu On ne débloquera aucun personnage Donc là voilà On a un triangle On peut regarder qui sont les personnages Qui peuvent aller dans les petits conduits On a Bart Simpson Give me the San Sanos Gollum Bouffetou De Ghostbusters Et si vous cliquez dessus Je vous montre pour Bouffetou Vous avez une présentation De tout ce qu'il peut faire Donc voilà lui Il peut réagir avec des trucs fantomatiques Il peut avaler Tout ce qui est Tout ce qui est Tâches de De produits chimiques Etc Et activer les choses à distance Avec ce saucisson Voilà C'est n'importe quoi Mais en tout cas On est un peu pareil pour tous Regardez Bart Simpson Voilà on a la petite Sarabacane Donc comme vous l'entendez Ils ne sont vraiment pas les droits Pour les musiques Simpsons Pour le coup Donc voilà On va fouiller un peu Là il y a des trucs là Descends Hop Descends Ah on peut aller dans l'eau C'est assez rare dans les jeux Lego Pour être souligné Alors Cool Tag là Elle ne rame pas Attention C'est là où le jeu Est vraiment bien pour les fans C'est que si vous prenez Gandalf Batman et tout Ils bougent normalement Ils sont très bien faits Par contre Si vous prenez Cool Tag Qui vient du film Lego Elle est en stop motion en fait Regardez Ses mouvements sont en stop motion en fait Ça simule à la stop motion Bon on dirait qu'elle rame Mais pas du tout C'est voulu C'est fait comme dans le jeu Dans le film Pareil Si vous prenez Scooby-Doo Scooby-Doo et Sammy Ils ont tous les deux Un style dessin animé Comme dans les Scooby-Doo d'antan Donc voilà C'est marrant Parce que du coup Elle est vraiment en stop motion Cool Tag Ça fait vraiment marrant Ça fait vraiment bizarre Hop Donc voilà Le but c'est toujours De casser des trucs Et de prendre tout ce qu'on veut Petite Batmobile revient Donc si j'enlève Mes trois bonhommes Hop Et voilà Ils disparaissent Je vais jouer avec Gandalf Tant qu'à faire Hop Le portail Il y a plein de possibilités dessus En fonction de là Où vous placez vos persos Et tout Mais ça je vous en parlerai plus tard Peut-être pas dans un test Parce que comme je n'ai pas reçu le jeu J'ai un peu la flemme de le faire Mais il y a plein de trucs originaux A faire Des petites énigmes Avec des couleurs Qui apparaissent sur le portail Et c'est à raison Essayer de faire ça Bien On ne peut pas leur reprocher De ne pas avoir voulu Faire de l'originalité C'est pas tout le temps intéressant Je vous avoue Un magicien n'est jamais en retard Ni en avance d'ailleurs Il arrive précisément A l'heure prévue Donc voilà Gandalf Gandalf qui est un peu chiant à jouer d'ailleurs Pourquoi il y a Batman Ah parce que Batman est au centre Je vous laisse vous occuper du reste Ok Je prends que Gandalf J'ai l'impression que cette invention là Aurait d'être presque maigri point Voilà en voiture C'est quand même un peu mieux A jouer On y va On va visiter un peu Le monde du Seigneur J'irai bien me baigner Ah là il y a un truc Il y a un mec à choper Je vais faire ça Salut frère Toc Allez On va choper la pièce rouge là Allez Ouais mais les pièces rouges sont trop simples à avoir maintenant Donc dans les mondes libres Vous avez la VF officielle Zanzano De toute façon au niveau doublage Ils sont bougés En VO C'est un truc de malade le doublage Et en France Ils ont quand même essayé de faire ça au mieux Donc là j'ai encore débloqué une pièce rouge Qui sont beaucoup plus simples à débloquer qu'avant Et c'est quoi J'ai ce titre d'essai et prime de nain Je sais pas ce que c'est On verra plus tard Donc qu'est-ce qu'il veut Alors là c'est gênant Elles sont parmi nous Des créatures de l'ombre Plus terrifiantes encore que des cavaliers sombres Car ces abominations prennent l'apparence des hobbits ordinaires Pour commettre leurs méfaits devant tout le monde Ou alors ce sont juste des hobbits aux comportements inappropriés Eh bien je ne les laisserai pas faire Car je veille sur le voisinage en plus d'être jardinier Ramenez-moi ces fauteurs de trouble Que justice soit rendue C'est marrant de casser des trucs Qu'est-ce qui a mal tourné hein Hop Donc voilà Il faut trouver des choses à exploser Oh Donc voilà lui Je vais remettre Batman Parce que Batman il est utile en fait Je suis Batman Oui 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 Voilà il n'y a personne pour tirer dessus Donc je ne peux pas ouvrir Ah par contre il y a un grappin Grappin On casse tout allez Alors ça se passe comment ce boulot de surveillant frère Tock C'est marrant moi je fais tout pour en quitter un Et toi tu fais tout pour y rentrer Hop Bah ça veut dire que t'es dans le coin marrant Donc je vais te trouver Si je te trouve Je t'attends En haut En haut peut-être Alors voilà Elle elle peut construire des choses On y va Déverrouiller le jukebox 25 000 on va le faire Hop Hop Et du coup là maintenant vous pouvez activer Pour taper dans le jukebox Voilà vous pouvez changer les musiques Hop Voilà on continue Ma voiture Bah attends Gandalf Oh je suis en sens arrière Voilà Il est plutôt joli ce monde Ah bah là c'est bien Bravo Bravo Et en fait le monde est séparé En plusieurs trucs Bon on va dans la cascade On va avoir sûrement le monde des elfes Si je ne dis pas de bêtises Hop Derrière la cascade On va aller voir ce qu'il y a Mais apparemment Je peux pas utiliser avec Batman Seuls les personnages Quelques jokers Peuvent générer de l'électricité Pour alimenter les bobines électriques Donc voilà Il y a Jade Ninjago Le joker Et Secap Secap C'est Jurassic Park Si je ne dis pas de bêtises Voilà Donc je vais trouver ça pour rien C'est pas grave Vas-y Vas-y c'est trop dur ici Hop c'est bien C'est que tu enlèves ta mobile Tu remets ta bat mobile Et hop elle réapparaît Pour Si vous n'avez pas trop envie de jouer Avec les figurines Vous pouvez laisser appuyer triangle Et vous pouvez directement passer D'une figurine Qui est sur le portail A l'autre Il y a même Les instructions de construction Alors ça c'est marrant Par exemple Ma bat mobile Elle a trois possibilités de construction Je peux changer la construction d'un bat mobile Pour en faire une autre Par exemple quelque chose Qui démolit les murs Avec une puissance sonique Ou des trucs comme ça C'est plutôt ça Oh mais je suis trop nul C'est pas possible Alors clairement C'est là où le jeu est très onéreux La raison bestio C'est que les persos C'est 15 euros C'est 15 euros le perso T'as un véhicule Vas-y là Ah vas-y attends Cool tag Viens là cool tag Hop Vas-y cool tag Ah Alors Donc comme je dis Bestio a raison La gomme d'or quoi Bestio a raison Dans le sens où Le personnage est 15 euros Avec un véhicule Et que bon Il vous en faut des personnages Quand même Pour chaque secret Et spécial Il y a vraiment Énormément Énormément de compétences Il va y avoir facilement Une douzaine de compétences différentes Donc si vous comptez 15 x 12 Bah voilà Bon Il y a des persos Qui ont quand même Plusieurs compétences Mais Protège-nous Et inonde-nous Mon précieux Ce n'est pas le moment De se laisser abattre Oh non Nous devons jeter Ce terrible fardeau Dans les flammes D'un cratère Mais peut-être Que ça nous aidera Ça empêchera Les orques Ah on va devoir le suivre D'accord Encore une fois On peut finir entièrement Le jeu Sans acheter de personnage C'est juste moins intéressant Eh coup de tag Voilà Il est où l'autre Ah bah regarde là Je s'en est occupé D'accord En même temps C'est un peu son boulot Hop On y va Voilà Allez Hop 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 Et alors Non mais franchement Parce que c'est un truc Qui m'énerve Les gens qui disent Que ça coûte la peau du cul C'est laid Mais franchement Faut pas se forcer C'est toujours pareil Ça sert à rien D'acheter 30 000 persos T'achètes que ceux Qui t'intéressent Parce que C'est des vrais Lego Et là où On peut être gêné Par certaines choses Par exemple Scalenders Ça reste des jouets Scalenders Disney Infinity C'est quand même Des jouets Disney Infinity On peut pas faire la différence Là C'est des vrais Lego Qu'on clipse Comme des Lego Sur une base NFC Donc en gros Si vos Lego que vous achetez Vous pourrez vous en servir Comme des Lego Clairement Apparemment Pour moi Je ne vais pas racheter Les Lego que j'ai déjà Cool Tag Je l'ai Mais je l'aurais pas Lui donné Que j'ai déjà eu Un set Lego Un vrai Je ne vais pas acheter Cool Tag C'est clair et net Sauf si vraiment Super utile Mais il n'y a pas de persos Qui sont vraiment Obligatoires System Vecman Mais Vecman Je l'ai Mais voilà Je le veux quand même Dans le jeu Parce qu'il est Livré avec l'aventure Mais sinon Clairement Ils ont fait ça bien Ils ont fait ça bien De toute façon Ce que vous achetez quand même Ah oui Alors ça Pour ça Il me faut Batman Mais Batman Il n'est pas là Batman revient Alors Batman Voilà Là il y a des Batman il clignote bleu Et en fait Moi là vous ne voyez pas Mais moi j'ai mon portail Qui clignote bleu à gauche Du coup il faut que je mette Batman à gauche Voilà Hop Il sera invisible A l'époque On appuie sur un bouton Ça faisait ça Là ils l'ont mis sur le portail Bon c'est marrant Ça fait de l'interactivité Concrètement Le jeu Si vous deviez vraiment Pouvoir le finir à 100% Etc Avoir toutes les aventures Ça coûte 100€ le jeu Il y a à peu près 100€ De Même plus Il y a 150€ D'aventure à part Sachant que clairement Les aventures ne vous intéressent pas Si vous n'aimez pas les Simpsons N'achetez pas les Simpsons Ça ne sert à rien Ça serait un niveau Entièrement Simpsons Et si vous voulez avoir Le monde libre de chat Qu'il vous faut Un peu près Donc on en est à 90 Plus on va dire 120 Plus Les mondes libres Je dirais Il reste 3, 4, 5 Ça fait 5 5 fois 15 Beaucoup Ça fait 75 Donc ouais il y en a quand même Pour 300 balles Facile Après encore une fois C'est un jeu sur la longueur Les parents ne comprennent pas Ça m'énerve énormément Les parents croient Qu'il faut tout acheter Alors que l'intérêt C'est justement Bah ton gamin Il a été cool Bah tu vas lui acheter Une figurine Il en a une par mois Une par mois Dans 3 mois Dans 6 mois Il a le jeu entier Et au contraire Ça lui permettra De ne pas racheter d'autres jeux C'est ce que je fais Personnellement d'ailleurs Pour ça que je vous saoule Tout le temps avec C'est parce que j'y joue Tout au long de l'année Ça sert à rien De tout acheter Dès le début En fait à vrai dire Skylanders par exemple J'avais tout reçu Pour Swaport J'avais reçu L'intégralité Dès le début Ah j'étais heureux C'est une grosse aubaine J'étais trop content Mais j'y ai joué un mois J'ai pu remis les pieds après Parce que j'avais tout C'était plus intéressant Non mais c'est cher Comme des Legos C'est ça que je dis Moi ce que j'aime pas Je m'en fous Qu'on dise que c'est cher Effectivement c'est cher Je suis premier à m'en plaindre C'est cher comme des Legos Ce qui m'embête C'est quand on dit Que c'est cher Pour du jeu vidéo Alors que les mecs Ils achètent des DLC A longueur de temps Qui valent pas La moitié de ce qu'on t'offre Avec une figurine là En plus du fait D'avoir une figurine Lego C'est plutôt cool Une minifigure ça coûte 5 euros Une minifigure Lego Une vraie ça coûte 5 euros Les figurines que t'as Dans tes packs Lego du jeu C'est des vraies minifigures T'enlèves le socle C'est les mêmes C'est les vrais Mais vraiment C'est vraiment les mêmes Je déconne pas Je déconne pas avec ça Je vous le dirai Parce que vu que je connex C'est un minimum Donc du coup ça coûte Dans ton pack T'as 10 euros Ils te le vendent 15 euros Juste parce que tu payes La NFC en fait Tout simplement Tu payes 5 euros Le fait que Ce soit en plus Connectable au jeu C'est dégueulasse Mais ça reste plus Ça reste C'est pas non plus Ils sont pas abusés Sur le prix Et puis encore une fois Le jeu à 90 euros Se suffit à lui même Tu peux pas le finir à 100% Mais en même temps Les jeux Lego Ils sont pas nombreux Les gens à le finir à 100% Clairement Mais l'histoire et tout T'as tout entier Alors par exemple Skylanders Et bah les niveaux Sont vraiment pas à part Ils sont dans l'histoire Hop Alors maintenant J'ai tout cassé J'ai assez Je vais aller voir Si je peux pas retrouver Un truc sympa Pourquoi je crois J'ai oublié de suivre J'ai oublié de suivre Je crois Ça va Alors il y a une mini map En bas Mais j'ai toujours pas compris A quoi le savez exactement C'est trop marrant Les statues là Elles sont faites en Lego Ça m'amuse Bah frère Tock Tout simplement Dans ton cas à toi Clairement Tu te feras pas avoir par le jeu Tu vas acheter le jeu A 90€ Et puis le reste Tu n'achèteras que Ce qui t'est nécessaire Ou pas D'ailleurs Tout simplement Et du coup Bah Voilà On te force C'est ça Le jeu ne te Fait tout Pour que tu achètes Mais ne te force pas A l'achat Disney Infinity C'est pas le cas Avant quoi Avant Tu jouais à Disney Infinity T'avais le scénar Qui était tout pourri D'ailleurs au passage T'étais tout à chier Mais en plus Il te forçait souvent A devoir acheter De nouveaux persos Pour avoir des nouvelles zones Restaurer la forge Faisons le Ouais Trop bien Il est beau Ce bleu là Il y a plein de pièces dedans C'est vache Qu'on se trouve un truc Pour le détruire Mais en fait La vérité Ce qui m'invite Vraiment C'est que si le jeu N'était pas un jeu Pour enfants Personne se plaindrait Si le jeu Est un call of Tout le monde dirait Ah ça coûte cher Mais bon C'est trop cool Mais là Comme c'est un jeu Pour enfants Et que la majorité Des gens Qui se disent Critiquent actuellement Ne jouent pas Ce genre de jeu Et bah ça y va Ça balance Ça dégueule dessus Ça a toujours été Scalander c'est comme ça Depuis le début Alors que bah Ça a du succès C'est pas pour rien Le matraquage publicitaire Est pas violent Scalander Ça réussit Et elle est surtout critique Mais c'est comme ça Je dis rien Sans coup je le fais Pour d'autres choses J'en rend pas forcément compte Et donc J'aime pas les MOBA C'est comme si je pourrissais Les MOBA Chaque fois j'envoie un À un moment donné Voilà Donc bestiaux Ouais T'as un monde libre Par niveau Et tu génères Des choses Par ci par là Tu fais des petites missions Enfin comme tous les mondes livres Des jeux Lego En fait C'est toujours un peu chiant Moi j'aime bien Mais il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas les mondes livres Des jeux Lego Et je comprends totalement Franchement C'est pas un truc Qui me choque Parce que C'est très vide en fait Tu fais beaucoup Voilà Faut vraiment être fan des univers Là avant C'est les anneaux Je suis pas très fan Bah c'est pas ma cam D'ailleurs on va peut-être partir Et à côté de ça T'as un vrai scénario De 15 niveaux 35 minutes chacun A peu près 30 minutes Le minimum Le plus petit Dure 25 minutes quoi Donc t'as une bonne durée de vie Avec comme d'habitude T'as une fois jouable Et après tu peux jouer En monde libre Etc Donc c'est plutôt cool Et le scénario Super drôle Mais en fait Je vais faire une mission Je vais vous montrer ça Parce que vous êtes là Je pense que vous avez envie Je vais vous montrer une mission Que j'ai déjà faite en fait Tout simplement Comme ça vous verrez un peu Ce que ça vaut Allez je rentre Hop Quittez mes overtones Hop là Fonce Niveau scénario C'est vraiment dans le De la moyenne Des jeux Lego C'est pas C'est ni plus ni moins Qu'un scénario Des jeux Lego Même si Lego City Ender Cova A été très long Je crois Si je me rappelle bien Et je dirais Je crois aussi Pareil pour Saint Anneau Si je dis pas de bêtises Donc on va partir Je suis quand même Très très impatient D'avoir le niveau Aux Ghostbusters Qui sort en janvier Je vous le dis Mais alors là C'est un rêve de gosse J'ai mon deep portal Là je l'ai pas mis Mais regardez Si je mets Ma shell Hop Voilà il s'ouvre Je vais la prendre Bon après Il y a des persos Quand même un peu chiant Comme shell Ou par exemple S'il y a des niveaux Où il faut utiliser le portail Ben pour avoir des secrets Ben il n'y a que elle Qui peut l'utiliser Ça j'avoue Il n'y a pas beaucoup Des persos comme ça Mais il y en a C'est embêtant Alors Là si je prends Attendez Je dis pas de bêtises Il faut que je mette Un personnage au centre De mon truc Voilà Du coup là Je peux avoir l'ordinateur Et pas continuer Un niveau Je veux pas continuer l'histoire Parce que je l'ai fait Avec l'Inuit Et voilà Là j'ai accès A plein de trucs Là on a les briques Les briques rouges Ah j'ai déjà Multiplicateur de pièces Il me faut un million Ah bah c'est avec Le cinq anneaux On peut avoir Multiplicateur de pièces X2 Il me faut un million de pièces Donc il faudrait que je fasse ça Ah ouais Permet de déguiser Les bosses de niveau Duvia dorée Détel que les briques dorées Construction plus rapide Il y en avait plus de chi C'est au moins dans Négotchima Ce titrage des coups Pour décès Ça doit être rigolo ça Véhicule sans recouvert D'effet retour au futur Permet de détecter Les mini-kits Détecteur de quête Munir les ennemis D'un chapeau d'ino Toutes les musiques Parlaient les thèmes De Doctor Who Ah oui il y a Le monde Doctor Who Vivons aussi tiens La musique sur la scène Du magicien d'os Le personnage devient Un fantôme transparent Jouer la musique En forme 8 bits Rappelez vous Pour Jurassic Park On avait traîné Pas mal de temps Dans le jeu Pour trouver ça T'as retour au futur Non pas encore J'ai vraiment pas de thunes A mettre dedans pour l'instant Déjà là je me suis fait violence Donc du coup J'y ferai petit par petit Et si vous voulez Je ferai des lives Ça me dérange pas On a les mini-kits Comme avant Vous n'en avez pas beaucoup là Je suis que dalle Mais c'est des petits mini-kits Cachés dans les niveaux Ça c'est marrant Ça c'est génial même En fait Voilà Dans le jeu A 90€ Vous avez un set Alors en fait C'est une vraie boîte de jeux Lego Qui a dedans la boîte Ou en fait Pour créer le portail Ça c'est le portail du jeu Et bon Le stock, le gris Il est livré avec Mais tout ce qui est bleu Violet etc Ça c'est une vraie construction Lego Et t'as une bonne quinzaine Une vingtaine de minutes De construction C'est vraiment bien Et là C'est un vrai manuel Lego Alors je sais pas Si vous avez déjà vu des manuels Lego Mais c'est exactement la même façon C'est créé Comme un Lego Et c'est la force du jeu Pour moi Pour moi qui suis fan des jeux Lego Des Lego C'est que c'est vraiment Vraiment Créé comme un Lego J'ai créé mon portail Comme je créé Le dernier Ant-Man Mon dernier vaisseau Ranger Tout ça Voilà C'est vraiment ça Qui est très très bien Donc ça c'était cool Puis pareil Ils mettent le petit Le petit bitognon Le petit truc Pour permettre de décrocher Les pièces qui sont bloquées Ils te filent Un peu de râpe de pièces T'as les mêmes pochettes C'est un set Lego en fait Ça c'est top Un set Lego de cette taille Ça coûte 30 balles Donc déjà aussi Il faut mettre en avant Les pièces qui sont dedans Coupent cher Les pièces Lego Globalement Ça coûte cher Et du coup En plus de votre jeu Vous avez quand même Un set à 30€ 3 minifigures Une de 5€ chacune Plus le Batmobile Donc 4 Ça va Honnêtement Avec 80€ c'est cher Moi ça m'a troué les fesses De devoir acheter ça 80€ Mais t'en as pour ton argent En termes de contenu Par rapport à ce que valent Les Lego d'habitude Voilà Là on a tous les personnages Là c'est tous les personnages Qui sont disponibles dans le jeu Dont lui hein Regardez moi ça C'est trop bien Il est trop cool Mais il sort qu'en janvier Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.